Étonné et touché, c'est ce qu'a ressenti Patrick Modiano en apprenant la nouvelle. L'écrivain français a été distingué par le prix Nobel de littérature jeudi. L'Académie suédoise a notamment récompensé l'auteur pour son art de la mémoire et ses descriptions de l'occupation. Une grande partie de ses romans se déroule dans le Paris de la Seconde Guerre mondiale. Je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'était comme une sorte de dédoublement de quelqu'un qui s'appelait comme moi. C'est très touchant que le jury de ce prix Nobel. Ce qui m'intéresse c'est de savoir, parce qu'on est toujours un peu aveugle sur ce qu'on écrit, je voudrais savoir comment ils ont expliqué ce choix. Parce qu'on est toujours prisonnier et évidemment quand on écrit quelque chose, on ne peut jamais vraiment être son lecteur. Et on a une vision un peu confuse des livres qu'on écrit. Alors ce que j'ai hâte de voir, c'est quelles ont été les raisons pourquoi ils m'ont choisi. Âgé de 69 ans, le romancier est le 15e auteur français lauréat du prix Nobel de littérature. Il avait reçu le prix Goncourt en 1978 pour son ouvrage « Rue des boutiques obscures ». Merci.